Salutons, on se trouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Europa Universalis 4, toujours avec les ottomans. Je réalisais en regardant la carte que, à l'exception de l'Europe, tout le monde, même les petits ici, tout le monde est en capacité de rejoindre la koa. Bon, moins, peut-être quelques peuples indigènes, même ceux-là ils peuvent, mais bon, les dépendances coloniales, la plupart peuvent, puisque lui il peut rejoindre, l'Espagne elle peut rejoindre, du coup la Grande-Bretagne peut rejoindre parce que Potiguaras peut rejoindre, la France, les Pays-Bas. Et je m'en sors quand même. Je suis quasiment arrivé à un stade où le monde entier serait contre moi, que ça ne me poserait pas trop de soucis. Ça m'arrive souvent dans des poches territoriales de me dire, tout le monde peut être en guerre contre moi, c'est pas grave, je suis plus fort que tout le monde dans ce secteur-là. Mais, ça ne m'est jamais arrivé sur le monde entier à la fois. Là, bon, on a encore un gros paquet de puissances militaires et tout, qui est épargné par l'expression agressive et heureusement. Mais c'est comme ça. Ma trêve avec le Portugal, c'est fini, et je viens de choper l'effet de contre-révolution qui me fait agitation dans le pays, coût de la stabilité et prestige annuel moins 5. D'ailleurs, c'est déjà actif. Je ne peux pas me permettre d'activer... Là, je ne sais pas si... Contre-révolution. Il est déjà en prise en compte. Ok. Eh bien, c'est comme ça. Je me dis que je pourrais utiliser le fameux casus belli, écraser la révolution, pour tenter d'écraser le Portugal, justement. Et apparemment, on peut faire écraser la révolution. Il y a un succès qui consiste à faire... Cette révolution a été écrasée. En guerre contre une... Donc, le descriptif en anglais, c'est... En guerre contre la cible d'une révolution, contrôler leur capitale et avoir au moins 99% de score de guerre. Le descriptif de comment ça va arriver. Donc, par exemple, pour la route de la soie, c'est... Toutes les provinces productrices de soie sont possédées en propre ou par des dépendances. Sur la cible d'une révolution, c'est... N'importe quel pays connu et la grande nation est en guerre contre ottoman. Le truc, c'est que... Et la grande nation... Je n'ai pas le truc qui fait les grandes nations. Donc, je ne vois pas comment ça pourrait arriver. Donc, on peut faire la guerre contre le Portugal, mais je pense que je n'aurai pas ce succès. Ce qui est dommage, parce qu'à priori, je peux les écraser et je peux contrôler leur capitale pendant suffisamment longtemps pour que les jeux se disent... Bon, c'est bon, là, ça finit. Ça suffit. Ils sont complètement vaincus. 100% de score de guerre. Parce qu'en ce moment-là, je pense que je peux faire 60% de score de guerre en contrôlant uniquement les territoires européens du Portugal. Après, ils ont... Comment il s'appelle, lui ? Petit Goisse. Ils ne l'ont pas avec eux. C'est d'autant plus intéressant. Donc, on va déclarer la guerre tout de suite. Ce n'est pas prudent parce que mes troupes sont un peu loin. Mais ce n'est pas grave. D'ailleurs, on va prendre eux et on va les envoyer ici. Et on va prendre eux et on va les créer ici. Avec pour objectif de servir. Vous, c'est pareil. Vous allez remonter. Je pense que c'est parce que l'IA s'actualise que ça fait laguer. Pourtant, je lui laisse du temps et tout. Côté japonais, je transfère mes troupes. Doucement, mais sûrement. On va regarder côté Ming parce qu'il a des provinces moyennement agitées. Dénonciation du néo-confucianisme. Surexpansion. Stabilité négative. Ce n'est pas bon du tout. J'aurais pu exiger l'annexion d'abord. Tant pis, tant pis, tant pis. On pourrait avoir un marchand de plus. Mais qu'est-ce que ça vaut un marchand et les mercenaires ? Je n'en ai pas. Alors, réaction. Nous connaissons désormais les effets de réaction. Ce qui se traduit par agitation d'un pays, moins 10. Maudit le coup de la stabilité, moins 10. Prestige annuel, plus 10. Et plus contre-révolution. Donc là, mon prestige monte. Et tout. Donc c'est vraiment un gros incitateur de... Ok, maintenant, on déclare la guerre au Portugal. Tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Hé. Hé. Je n'ai pas l'accès nulle part. Il a beaucoup trop de navires, à mon avis. Pas grave, on va y aller doucement. Peut-être que j'envoie une autre armée, quand même. Celle-là, elle est en train d'arriver... De ce côté-là. Alors... C'est calme d'être en guerre contre un seul pays. L'Irlande a rejoint la coalition contre moi. Ah, donc je ne vous ai pas dit, mais il y a des pays qui ont quitté la coalition contre moi. L'Espagne, par exemple. Parce qu'elle a déclaré la guerre à Hoyos. Qui s'est libérée à partir d'une province... Je ne sais pas. En tout cas, s'est libérée ici. Je crois que c'est les Français qui avaient des révoltes. D'ailleurs, ils sont toujours... Ah, des soucis parce qu'ils ont un malus. Liberté, égalité, fraternité. Et réforme économique de Turgot. Et contre-révolution. Ah oui, oui. Il faut attaquer les révolutionnaires, sinon ça pique. Ça fait plus 11 dans les provinces africaines. Bon, bon, bon. L'Espagne a encore des révoltes. Je crois que je vais faire monter mes troupes africaines. Pas toutes. Faisons-en remonter plus. Là, toujours pas... Le passage. Dommage, dommage, dommage. Euh, non, je suis bête. N'attaquons pas deux canons avec une seule unité. Le faire revenir. J'ai amélioré mes relations avec Potiguaras dans l'espoir qu'on reste copains. Et on est en positif. Et il voudrait même s'allier avec moi. Ce que j'aurais peut-être dû faire avant de déclarer la guerre. C'est quand même un allié de poids. Il a gagné sa guerre contre la France ? Visiblement, oui. Il a agrandi son territoire de base. La Grande-Bretagne doit toujours être à 100. Ouais. Le contraire m'aurait... Si ça avait beaucoup baissé, ça m'aurait étonné. Qu'il soit passé à 99, c'était possible. On a trop de points. Débloqués par droit de l'homme. Alors, quantité. C'est parti. Ah, ils ont débarqué ici. Et ils sont en guerre contre la Frise. La Frise est un défenseur face à... Dans la guerre de la révolte portugaise contre Frison. Ils auront aussi un casus belli à eux pour attaquer qui ils veulent. Alors, visiblement, ils ont l'accès chez l'Espagne. Peut-être la Frise qui l'a demandé. Il faut aller jusqu'à Gênes, déjà. Allons-y. Délire. Refusé. Pomerani. Refusé. À quoi que je pourrais leur donner ? Mais donnez-moi l'accès d'abord. Et après, on verra. Je ne pense pas qu'ils acceptent de me laisser passer la Frise. Ils me détestent tellement. Je peux leur offrir l'accès, mais c'est tout. Légalisme. On les a battus. Et on les a bien battus. Et il y en a 22 qui arrivent ici. C'est les révoltes en France. C'était pas... Je fais rarement des fins de partie. Parce que, je parle du temps, j'ai accompli mon succès avant. Mais, il me semble que ce n'était pas comme ça. On n'avait pas d'histoire de... Déjà, il n'y avait pas de pays qui était cible de la révolution. Et on n'avait pas de malus qui... Le malus des colonies qui se révoltent, ça, je l'ai déjà vu passer. Mais je ne crois pas qu'il y avait le malus dû au fait que le Portugal est devenu révolutionnaire. Alors, les réformés prennent la fuite. En prezème. D'accord. Bah, j'ai beaucoup de provinces réformées. Euh, ok. Et ça fâche la Pologne. Dommage, j'ai essayé d'avoir des mauvais relations. En revanche, Zemplen va être converti, du coup. Ah, le nombre de troupes qu'ils ont bloquées là-bas. Parce que ni moi, ni la Bohème ne voulons leur laisser l'accès. Alors, rebattu. Ils se replient. Ils ont trop de bateaux. Ça, c'est un truc que j'aurais plus pu faire. Ça, vu en plus l'économie que j'ai. Le truc, c'est que c'est un peu long de faire plein de bateaux partout. Euh, faisons des galères baltiques. On aurait pu reformer l'Empire Romain. Avec, euh... Toute cette puissance. J'ai la plupart des provinces côtières. D'ailleurs, c'est pas que les provinces côtières. Je crois qu'il faut une majorité de la France. Ou alors juste certaines villes importantes. Euh, probablement toute l'Italie. Ouais, il me manquait quand même beaucoup de... De provinces pour faire ça. J'ai beaucoup grandi en Asie. Je pourrais sûrement former les Moghols. Ou des grands peuples comme ça. Si je n'étais pas déjà moi-même un empire. On a le canal. C'est pour ça qu'il n'y a plus de retard. Parce qu'il est fini. Vous voyez comme je m'en préoccupe. Portugal, il ne fait pas beaucoup de galères. Parce qu'il a beaucoup de territoires en pleine mer. Je suppose. C'est pour ça et que ce n'est pas juste parce que... Il n'aime pas les bateaux. Il n'aime pas les galères. Alors, si j'ai directement Ceuta. Caribès s'est débarqué. Eh bien, gardons cette armée pour aller les effrayer. L'avantage d'avoir une partie du contrôle à frise. C'est que si jamais ils veulent m'occuper. Ils vont être obligés de passer dans ce long... Ce fin corridor. Et je pourrais venir les choper. Fin de l'entrée avec Ferrari. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ferrari ? Je n'ai pas vu. Alors, la Scandinavie, à mon avis, a perdu la guerre. Ouais, elle a perdu des provinces. Mais elle a gardé Ferrari. C'est le plus intéressant pour eux quand même. Oh oh. Là, le Portugal est mal. En plus, c'est probablement eux qui ont demandé l'accès. Mais est-ce qu'on passe là ? On ne passe pas. Il y a un bateau qui a décidé de couper le chemin. Caribès, je sais que vous occupez des trucs à moi. Mais j'arrive, j'arrive. Me chargez de vous. Toi, viens aider là plutôt. Il y a un drap avec eux. Comme ça, par exemple. Je ne vais même pas avoir le temps d'arriver. On a déjà stack away. Ok. Donnons l'heure des points. En agrandissant notre pays, on a acquis un contrôle écrasant sur le pays. Je ne sais pas s'il y a des trucs qui peuvent être intéressants. Que je n'ai pas encore pris. Ah, on peut faire absence des missionnaires. Tolérance envers la seule vraie foi. Pas les hérésies et pas le paganisme. On peut réduire le coût de maintien. Assimilisation des indigènes. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Pas d'influence. Ça leur donne de l'influence. Et de la loyauté. Et ça réduit mon absolutisme. On va le faire. Ce n'est pas cher. Pour ce que c'est... Alors, on peut tolérer les hérésies et le paganisme. Plutôt pas mal. Droits de douane. Moins important. Mais plus de probabilité et de croissance. Ça, j'ai été bête de ne pas le faire avant. Voilà. Et c'est quoi le truc des nobles un peu spatiaux ? Déclin, coût des généraux. Par contre, ça coûte... 15 en tradition terrestre, brut. Mais après, ça réduit le déclin et le coût des généraux. J'avais 90 de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Tradition terrestre. Ça doit être un truc intéressant à faire au début, ça. On dit... Bon, ok. Je sacrifie ma tradition terrestre. Quelle qu'elle soit. Et à la place, pour le restant du jeu, j'en perds moins. Voilà. J'ai beaucoup de déclin. Je suis obligé de faire des batailles et tout pour... Rester en... À très haut. Il faut... Normalement, je vais voir la grosse, grosse... Foule de... De trêve qui va arriver à son terme. Mais il ne faut pas août. Mai, juin, juillet, août. Après, il me restera un peu moins de 30 ans si, par hasard, j'ai oublié une province. Ce qui n'est pas à exclure. Provence de soi. Ça m'étonnerait beaucoup, hein. J'ai fait vraiment très attention. Mieux vaut avoir 20 années d'avance pour redéclarer une guerre à je ne sais qui, plutôt que pas. Je ne sais pas quel généraux je donne à qui. Et si ceux qui sont placés sont utiles. Ah, il y en a des séparatistes avec nous aussi. Je les ai complètement loupés. Je suis passé à côté. Partisans du prétendant d'élite. Ça fait très longtemps qu'ils sont dans cet état, les pays indiens. Colonie autosuisante. Fin des trêves. C'est une blague qu'il est déjà dans la quoi ? Comment c'est possible ? Ça fait 3 jours. Bon, je vais relancer ma partie. C'est relancé. Je viens de lancer la guerre. On va prendre un général disponible. Et commencer à se placer. Comme j'ai relancé la partie, il y a plein de gens qui se sont dit Tiens, tiens, tiens. C'est une sacrée quoi qu'il a contre lui, ce bonhomme. Rejoignons. Et ils ont rejoint. Brunei a rejoint. D'accord. Qu'est-ce que je peux demander dans les conditions spéciales contre le Portugal ? Je ne peux pas demander à écrabouiller la révolution. Ça me coûte moins cher de demander à admettre la défaite. Ça me coûte moins cher aussi de demander à des provinces. Il pourrait rendre 3 provinces à l'Espagne. Il pourrait aussi me céder des provinces. Ah, des provinces à Caraïbas, ça bof. Je pensais plutôt à un truc comme ça par exemple. Après beaucoup, mais ça sortirait les Portugais d'Afrique. Bon, ils ont des petites îles, mais ça sortirait du continent africain. Définitivement. Et je pourrais même nous demander... Oula, je pourrais demander énormément. Bon, allez, ça, c'était pas sérieux. Par contre, le reste, pourquoi pas. Apparemment, j'ai pas de truc écrasé la révolution. Enfin, les faire changer de régime, quoi. Rejoins, rejoins, rejoins. Rejoins, rejoins. Ah oui, des trêves ont fini, c'est peut-être aussi pour ça. J'espère que je vais pas me faire déclarer la guerre, pourquoi. Avant d'avoir la province de Soie. Fin du siège de Évora. C'est pas bon pour lui, ça. Le 17, le 15. Je pense qu'elle va finir par éclater, la révolution. Dès que ça piquera. J'ai rassemblé mes bateaux. En voilà un nouveau plein. C'était peut-être pas fini, ceux-là. Bon, ça va pas rassembler mes bateaux, là. Tchac, tchac. Rerassemblez-vous. Commerce de fer. Lang Zang. Défenseur de la foi. Afghanistan. Tous les petits pays que j'ai laissés au milieu de mon terrain. Les mecs sont moyennement petits, mais genre... Afghanistan. Tiens, j'en ai quoi. J'ai une armée, là. J'en ai une, là, aussi. Ah ouais, j'avais fait plein d'armées. Parce que j'avais peur de... Je ne sais plus. De la guerre contre la France, il me semble. Tout petit pays qui... Enfin, des tout petits pays, je pense. Fait tout juste plus qu'une guerre. Alors, le Japon. Disons que je veux ceci. Pas grand-chose, mais toi, t'es pas d'accord. C'est pas grave. On va t'assiéger un petit peu plus. Et après, tu seras d'accord. On a déjà perdu tout le nord face aux envahisseurs espagnols. Tout le sud face à la Corée. Puis après, je l'ai repris. Avec la France. Transoxyana rejoint. Je suis même pas surpris. Ces petits rapaces. Bombassa. Bombaille. Il y a une sacrée montagne qui dépasse. Je crois que c'est volontaire. C'est le mont Fuji, peut-être ? Je n'en sens rien du tout. Mais ça sonne bien, le mont Fuji. Donc ça doit être ça. On va faire une dernière bataille navale. Allez, c'est pas sérieux, Lisbonne. Rendez-vous. Où est ma floc, là ? On va peut-être d'abord choper ces trois... C'est là. Fin du siège de Lisbonne. L'ordre a triomphé. Nos armées victorieuses ont réussi à destituer ce ville-gouvernement révolutionnaire et la monarchie a été restaurée. Il nous faut à présent accepter une paix juste. Gain en 6 de stabilité et 200 de prestige. Waouh ! Ça vaut la peine de s'attaquer ou de faire tomber le pays cible de la révolution. Du coup, il n'y a plus de révolution. On l'a maté. Et a priori, rip mon succès. Je ne sais pas comment je pouvais faire le score de guerre sans contrôler la capitale. Ou alors, considère que c'est encore bon. La fin des rêves de liberté. Réaction. Nous ne connaissons plus désormais les effets de réaction. Agitation dans le pays. La stabilité et prestige annuel. Oh, dommage. C'était chouette. Ils se seraient bien gardés jusqu'à la fin de la partie. Bon, ça impliquait d'être en guerre. Donc, c'est un peu trop contraignant. Bah voilà, vous voyez. Vous êtes bien contents d'avoir les ottomans pour... Non, vous n'êtes pas bien contents. Vous rejoignez tous la coa, les vilains. Ok, on va demander ces provinces-là. Ils me donnent plus. Qu'est-ce que ça peut être plus ? Ça peut être... Ça peut être beaucoup. Allez, demandons ça. Arrêtons-nous là. 81, est-ce que je peux demander tout ça sans... Est-ce que oui, je peux. La chute de Kyoto. Avec la chute de Kyoto, l'Empire du Japon n'est plus protégé par le shogun à Japon. Le titre n'a plus aucune utilité et les daimons nippons n'ont nulle intention désormais de prétendre exaucer les souhaits de l'ancien shogun. Nous l'emporterons. Quelques points. C'est plus utile que le prestige à mon avis. Alors il est bien cet événement, mais il est un peu tard et un peu déphasé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de shogun. En effet, ils ne vont plus suivre le Kyoto puisque le Japon a été uni. Voilà. Province de Soie. Yeah ! En voilà une de route de la Soie ! Et sur ce, je vais sauvegarder la partie. Dans ce 4 avril 1793, les Ottomans considèrent qu'ils ont bien fait régner l'ordre et la discipline ottomane. Oh, lui il est dans la croix contre moi. Et lui pas, parce qu'il m'aime bien et qu'il a peur de moi. Regardons un peu les statistiques de mon pays. J'avoue que en termes d'économie, il y a un moment où j'ai arrêté d'avancer. Sur le total, la Grande-Bretagne est la deuxième, suivie par l'Espagne, France, Scandinavie, Siac. Ouais, Petit-Guaras, ils ont en UP mineur la Grande-Bretagne qui se fait 300 ducas par mois. Quant au mois, je m'en fais 879, ce qui est quand même beaucoup plus. Et déjà, à la fin de la première page, ils ne sont plus qu'à 100 ducas par mois. Bon, après, ça chute vertigineuse. De façon vertigineuse, voilà. Sans surprise, Grande-Bretagne, Espagne et France, c'est tous des grands pays d'Europe avec beaucoup de colonies. Donc, ils sont très riches. Siac, je ne sais pas comment il se fait toute cette thune. On peut voir d'ailleurs. Siac, il se fait peu d'impôts, beaucoup, beaucoup de commerce. Plus de la moitié de son truc vient du commerce. La Scandinavia, c'est pareil. Ça m'étonne ! Qu'est-ce qu'ils ont comme... Comme nous, la Scandinavia ? Oh ! 89 à l'Ubeck ! À mon avis, ils ont la majorité de l'Ubeck. 46%. Pas une majorité, mais quand même. Et là, ils collectent ou... Ou alors, ils collectent 17. On peut voir les pays qu'ils collectent, non ? Pologne dispose... Bah non, c'est la Scandinavia. Chelou. Bon. Apparemment, c'est le commerce qui rapporte le plus à la Scandinavia. Ça se trouve, ils récupèrent 60 sur l'Ubeck. Mais grâce à leur bonus, ils ont un plus de 100%. Enfin, un plus 100%. Comme moi, par exemple, ici, je gagne 230. Et en pratique, j'ai 100 Ducas de plus. C'est pas un plus 100%, mais... Voilà pour l'économie. Non, on fait le tour. La première colonie en termes d'économie, c'est la Florida. Elle se fait 100 Ducas. Et après, le Pérou français. Lui, c'est beaucoup de Ducas sur l'or, ouais. La Florida, c'est elle. C'est la compagnie... Dans la région des 13 colonies. Elle est loin d'être complète, je crois. Il lui manque le territoire aéroquois. Le territoire du Nouveau-Portugal. Mais elle se fait déjà 100 Ducas. C'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme statistiques intéressantes ? Ça, j'ai pas l'habitude de regarder. En militaire, on peut regarder un peu. Donc, j'avais 600 000 hommes. Et une limite des forces à 655 000 hommes. Je crois pas qu'il y ait de succès pour faire le plus d'hommes possible. La Scandinavia suivait deuxième quasiment ex-aequo avec la Grande-Bretagne. Quasiment ex-aequo avec l'Espagne. Quasiment ex-aequo avec la Bohème. Ils sont tous quasiment ex-aequo au assu du dessus. C'est impressionnant. Donc, la plus puissante des colonies, c'est la Nouvelle-Castille. Le plus puissant des pays, c'est nous. Et on a à peu près 4 fois la puissance du second pays. Faut dire, la Scandinavia, c'est déjà impressionnant qu'il soit avec cette taille-là. Capable d'aligner un quart de mes armées. Dernier point. Peut-être les pays généraux. Donc, il y a encore les revenus, là. Ah, ça, c'est les sous. Oh, ils ont 33 000 dans leur coffre. Gênes. Les Pays-Bas à Nuremberg, ils ont énormément aussi. Ils doivent avoir fait tous les bâtiments, je pense. Revenus. Ottoman, Grande-Bretagne. On a déjà vu ça. Prestige. J'ai passé un temps fou à 100 de prestige. Et c'est dû au fait que j'ai pris des provinces et forcé les gens. Surtout pris des provinces en continu, grosso modo. Niveau de développement, 8 600. Espagne et France sont les deux seuls autres qui méritent le rang d'empire pour avoir dépassé 1 000. Peut-être que la Scandinavia, c'est facile à vérifier. Voyons si les Finois sont acceptés. Non. D'accord. Réserve maximum. On avait aussi beaucoup de marge par rapport à la France, la Bohème, Grande-Bretagne. Je trouve ça limite dommage qu'il n'y ait pas de graphique de fin dans ce jeu. On peut regarder aussi les biens commerciaux dans les stratégies, les ressources stratégiques. C'est ça. Part du marché. La soie, on n'a que 52% de part du marché alors que je contrôle toutes les provinces. Premiers producteurs, 88, 12% sont chez les Ming avec les deux minables provinces de soie qu'ils ont. Vraiment ? Ça se peut, mais ça m'étonne. Après, il n'y a pas tellement de provinces de soie. On a le bonus commercial. C'est quoi le bonus ? On peut savoir. Nombre maximal de cultures mises en avant. Croissance coloniale générale pour le coton. Les teintures, c'est la frise. Le premier producteur. Nous en produisons 27.2. D'accord. En sang. Apparemment, on est deux à avoir le bonus. Je ne sais pas combien exactement il faut pour le bonus. Pierre précieuse, papier, ivoire, esclave, que je n'ai jamais éboli d'ailleurs. Cuivre, thé, laine, épices, céréales, étoffes, sel, bétail, porcelaine, café, sucre, fer, vin. J'ai encore des bonus de loin. Fourniture navale, bois exotique, poisson. Et il n'y a que le tabac et le cacao qui, à mon avis, sont présents seulement dans les colonies que je n'ai pas du tout. La fourrure, j'ai même 12% du marché, ce qui me place deuxième alors que c'est mon avant-avant-dernière ressource en part de marché. Voilà, voilà. À mon avis, on a beaucoup de relations hostiles. Casus Belli contre eux, oui. Casus Belli contre nous. Il y en a qui n'ont pas de Casus Belli contre nous. Euh, coalition. Haha, il n'y en a qu'une. Et c'est pour moi. Et il y a beaucoup de monde. Beaucoup de gens. Et c'est Jin le commandant. Ah, je ne savais pas qu'on pouvait voir le commandant d'une coalition. Est-ce que du coup, c'est le seul à pouvoir la déclencher ? Je ne sais pas. Relations amicales. Ça, c'est facile à voir, il n'y en a pas beaucoup. Bohème, Jen, Manchu, Ming et Scardinalis. Nos dépenses. Qu'est-ce qu'on dépense, nous ? Maintenance des armées. Maintenance des forteresses. Salaire des conseillers. Maintenance de la marine. Lutte. Maintenance des états. Oh, ça ne me coûte quasiment rien. Après, je n'ai pas beaucoup d'états. Et je crois que je ne peux pas créer d'autres états. Si je peux, en fait, ça augmente juste mon malus. Et puis, ça va me coûter des points si je crée des états. Oh, ça me rapporte 10. J'avais développé la mine d'or. Ah, ça produit 3 ducas, ça. Oh, mon Dieu. Je pensais que c'était la mine d'or qui produisait le gros des revenus. Mais en fait, non. Alors que c'est des cultures. Bakir, pas accepté. Bashir, pas accepté. Ici, je n'ai jamais annexé cet état. J'aurais peut-être dû. En fait, ce n'est pas si grave de dépasser la capacité de gouvernance. Ça fait que plus 42% d'expansion agressive, à mon avis, c'est le plus grave. Mais encore, pour être à plus de 100%, il faut être à 3 fois sa capacité de gouvernance. Après, modif de coup de la stabilité, c'est un peu embêtant. Coup déconseillé, à mon avis, ça reste négligeable. Par rapport à ce qui me coûte. Maintenant, les forteresses, conseillers... Ah, ils coûtent quand même aussi cher que les forteresses. Mais il y a aussi le fait que ça fait très longtemps que le jeu a commencé. Donc, le salaire des conseillers est beaucoup augmenté. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des trucs qu'on pouvait regarder. On peut regarder un peu les religions. On a une grande majorité sunnite au cœur de notre empire. Avec beaucoup d'orthodoxes au nord. Quelques Vajrayana. Beaucoup de confucianistes. En fait, je n'ai pas trop touché les cultures. Les cultures ont évolué parce que les états d'ici ont converti aux chiites ou sunnites des hindous. Les coptes, ils n'ont pas tellement bougé de ce côté-là. On a fini par se débarrasser des ibadites. Et de ce côté-là, il y a beaucoup de fétichistes qui ont été convertis au catholicisme. D'ailleurs, il y a aussi des provinces qui sont restées sunnites. La France ne convertissait pas. Il n'y avait que la frise qui convertissait. Bon. Voilà, voilà. Ce sera tout pour cet épisode. Je serais curieux de savoir ce qu'il y a là-bas. On va faire... J'ai sauvegardé, je crois. On va faire Abandonner pour voir l'écran de fin. Il me montre l'écran de fin, ouais. J'avais l'armée la plus importante, la marine la plus nombreuse. Ça, je n'aurais pas mis ma main à couper dessus. Superficie la plus importante, absolument pas étonnant. J'étais à 8000 de dèves, un truc comme ça. Province la plus riche, pourquoi pas. Je ne sais pas laquelle c'est d'ailleurs. Revenu le plus important. Revenu commercial le plus important. Et un score de 14 000. Voili, voilou. Alors, impossible d'accéder aux données de la communauté. Venez retenter plus tard. Bon. Vous avez joué au Thoman. Notre dirigeant ayant régné le plus longtemps a été Kossam Sultan, qui a gouverné le pays durant 53 ans. Donc, il a dû vivre... Il a commencé à 14 ans. Ou plutôt, il a dû vivre vachement longtemps. 87 de nos guerres sont soldées par une glorieuse victoire. Une de nos guerres se sont soldées par une défaite. C'était la guerre de Koa, que j'ai abandonnée. Et c'était une fausse défaite, à mon sens. Qui m'a permis d'attaquer Siak, de pouvoir déclarer la guerre au Japon. Et finir plus tôt. Chaque année, 46 combattants ennemis sont tombés face à nos épées et notre puissance de feu. Et chaque année, nous avons vu perdre 56 000 hommes. 5 600 hommes. On a perdu plus que ce qu'on a tué. Ça m'arrive rarement. Les navires, par contre, 0-0. On a éradiqué 33 pays de la carte du monde. On a annexé 959 provinces. Comme quoi, ça se fait de manger 1000 provinces. Nous avons été injustement déployés de 11 provinces. Au cours de notre histoire, 92 commandants nous ont servi. C'est beaucoup. Le plus légendaire était un 5-4-6-2. Il me semble que j'ai eu un 5-5-5-4. Pour moi, c'est plus fort. On était sunnites. Notre province la plus développée était Kashir. De développement, 45. Et on a eu 0 désastre. Ok. J'espère que cette série vous aura plu.